Bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose d'attendre une à deux minutes pour démarrer. Nous démarrons à 11h02 pour permettre aux légers retardataires de nous rejoindre. Pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, nous démarrons dans cette vidéo. Merci. 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 Ce qui est vraiment intéressant c'est que ces données jusqu'à une époque récente était quand même drive et dans une large mesure par l'activité grand public par la vidéo qui effectivement aujourd'hui est souvent vu comme le grand méchant du numérique en termes de pollution. Mais en fait à horizon 20 25 Gartney en particulier estime que la majorité que la majorité des données seront générées par les entreprises et en particulier avec la mise en œuvre de plus en plus marquée de solutions autour de l'IoT. Donc ce défi de croissance il va essentiellement être un problème pour et causé par les entreprises. Donc le point environnemental et c'est à droite le petit camembert vous présente un peu le point environnemental du numérique. Ce qui est intéressant de noter également c'est que le poids en fait de l'usage dépasse déjà celui de la production. Alors vous trouvez dans la littérature parfois des chiffres un petit peu différents mais en tout cas ce qui est vraiment très marqué c'est qu'aujourd'hui l'usage dépasse la production et évidemment avec l'explosion des données en fait il est très probable que cette tendance de l'usage devienne l'enjeu majeur en fait à gérer en termes de croissance digitale deviennent effectivement l'élément prépondérant. Alors nos clients ont bien conscience de l'impact environnemental du numérique. Nous avions interrogé il y a un peu moins de deux ans sur leurs attentes. Donc nous avons interrogé nos parties prenantes, plus généralement que les clients, donc nos clients bien entendu, nos salariés, nos partenaires technologiques et quelques représentants de la société civile. Et cette dimension environnementale du numérique était le sujet principal d'intérêt ou tout du moins sur lequel nous sommes attendus en matière d'impact par nos clients. Alors il y a deux chapitres. Il y a effectivement un premier chapitre qui est comment le digital peut aider à la décarbonation, à la réduction de l'empreinte environnementale du monde de l'industrie et bien sûr des services. Et le deuxième chapitre c'est comment réduire l'empreinte environnementale et carbone en particulier de l'IT. Alors d'autres sujets sont apparus que nous n'aborderons pas ici autour de la confiance autour du numérique, la responsabilité donc la confiance, la cybersécurité et également qu'il y ait un usage responsable des données de l'entreprise. Évidemment en tant qu'opérateur, intégrateur, acteur du numérique, nous gérons tous des données. Il y a des agences assez fortes en termes d'une gestion maîtrisée et raisonnée de ces données. Et puis il y a également un aspect qui nous a un petit peu surpris plus autour vraiment d'un impact plus social mais sur le monde du travail. Donc à la fois tous les challenges autour de la montée en compétence des collaborateurs ou des nouvelles façons de travailler. Mais vraiment le point principal c'est que de manière vraiment très marquée, la dimension environnementale du numérique était vraiment le point principal d'attente de notre écosystème finalement vis-à-vis d'Orange Business Services et ce qui explique aussi ce webinaire aujourd'hui. Alors en pratique, que nous demandent nos clients ? Alors nos clients, il faut déjà bien voir, il faut décoder que derrière le mot client, derrière le mot organisation, se trouvent des fonctions. Et finalement il y a trois grosses fonctions qui nous interrogent au sujet du numérique aujourd'hui. C'est effectivement la partie donc des fonctions RSE qui vont surtout elles s'attacher à avoir des données permettant un reporting extra financier qui est de plus en plus important, demandées par les parties prenantes financières et extra financières. Donc des poids carbone, concrètement être en mesure de faire des bilans carbone. Donc vont se retourner vers leurs fournisseurs, vers leurs partenaires technologiques type Orange Business Services pour leur demander quel est le poids carbone des produits et des services que vous me fournissez. Nous avons également les achats qui souvent sont un peu la manœuvre maintenant bien entendu pour intégrer les demandes des entreprises aux clientes et qui souvent maintenant sont en charge également de piloter la réduction de l'empreinte carbone des achats. Et donc ce qu'on appelle dans le jargon du protocole G&G, donc finalement le scope 3. Donc vont commencer à voir demander des données sur quelle est l'empreinte carbone précise des produits et services que nous vous achetons et vont vouloir les comparer entre fournisseurs. Et puis nous avons un petit peu derrière les dos les DSI qui sont à la manœuvre qui elles vont plutôt chercher effectivement des leviers d'action, vont vouloir comprendre quand je déploie, quand j'achète et je déploie un service d'information avec le réseau, l'IT, tout ce qui va bien, où sont les gros enjeux en matière environnementale et en particulier en termes carbone. Quid de l'usage versus la fabrication si je diminue effectivement mon volume d'activité ? Un de nos clients, d'ailleurs, nous disait finalement cette dimension environnementale, c'est ça un pure DSI, c'est ça qui va me permettre effectivement de mettre un peu le haut là à cette croissance effrénée du toujours plus en matière de capacité. Ce qu'on a pu voir, j'ai pris en fait ce poste de directeur de responsabilité sociale d'entreprise d'Orange Bien et Services il y a un peu plus de trois ans et j'ai vraiment vu une évolution extrêmement nette en termes de typologie des demandes. Autant, il y a deux, trois ans, les demandes étaient très qualitatives. On nous demandait, mesurez-vous vos émissions, sur quel périmètre, sur quel scope ? Avez-vous une idée du volume total de vos émissions ? Mettez-vous des actions en place pour finalement les réduire ? Ça, c'était il y a deux, trois ans. Et alors, évidemment, maintenant, les clients ont beaucoup gagné en maturité. Certains, c'est-à-dire, sont plus matures que d'autres, ont des pressions différentes de leur partie prenante. Et on a vraiment des questions beaucoup plus précises qui nous sont adressées. Finalement, du qualitatif, on est passé au quantitatif. Et on nous demande effectivement quels sont nos objectifs en matière de réduction d'empreintes carbone. Également, des questions se font beaucoup plus précises au niveau des services. Autant, il y a deux, trois ans, les clients se satisfaisaient de questions génériques sur quelle est votre empreinte globale ? Éventuellement, sur tout ce qu'on vous achète, quelle est l'empreinte carbone ? De plus en plus, des questions nous demandent sur ce service en particulier. Aujourd'hui, sur les services réseau, la collectivité que nous fournissons, quelle est l'empreinte de ce service en particulier ? Et puis, elles sont engageantes. Alors ça, tous nos clients ne nous demandent pas encore. Mais un certain nombre de nos clients nous ont demandé, bon, vous avez des engagements, est-ce que vous les prenez à votre compte ? Et est-ce que vous pouvez vous engager contractuellement et sur des trajectoires de réduction ? Pouvez-vous nous garantir que vous atteindrez bien les trajectoires de réduction d'empreintes carbone que vous affichez ? Donc, on a vraiment des questions de plus en plus précises, de plus fouillées. Par contre, je dois dire, avec probablement un manque de normatif. Les questions, aujourd'hui, ne sont pas extrêmement normées. Et je pense que toute industrie se cherche pour être capable de dire, bon, quelle est finalement là où les normes à adopter pour avoir des mesures comparables entre fournisseurs et puis, bien entendu, quand je compare un service avec un autre. Maintenant, je vais vous présenter rapidement notre programme Green Act. Donc, à l'écoute de nos parties prenantes, nous avons décidé de lancer un programme de transformation environnementale sur deux piliers. L'un qui est une transformation interne. Comment finalement rendre notre, nos opérations, tous les moyens que nous mettons en œuvre pour vous fournir des produits et des services plus neutres en matière environnementale, en particulier en termes de réduction d'empreintes carbone ? Donc, on veut retrouver des thématiques assez classiques dans l'industrie. S'assurer que nos opérations sont designées de la façon la plus écologique possible. Mettre en place des pratiques d'économie circulaire. Pense à l'éco-conception de nos produits avec nos partenaires technologiques. Et puis, mettre nos salariés au cœur vraiment de cet engagement pour plein de raisons. D'abord, une transformation réussie ne passera qu'à travers et grâce à nos salariés. Et puis, reconnaissons-nous, nous sommes dans un environnement où nous avons aujourd'hui une pénurie de talents. Je pense que nous y faisons tous face en matière de numérique. Et c'est un critère également de choix important pour les collaborateurs et les candidats qui souhaiteraient nous rejoindre, de bien comprendre quels sont les engagements qu'une entreprise comme Orange Business Services a pris en la matière. Le deuxième chapitre est vraiment sur, puisque nous sommes sur un segment entreprise, nous avons finalement cette chance d'avoir des leviers d'action. Et nous pouvons aider nos clients eux-mêmes à se décarboner, à réduire leur empreinte écologique. Évidemment, ça, ça passe par le développement d'un portefeuille de produits et de services qui vont permettre à nos clients de se décarboner. La connectivité en particulier permet de faire plein de choses, des tonnes de choses. Vous pouvez effectivement, par exemple, pour un logisticien, évidemment, une connectivité va permettre d'optimiser tous les déplacements éventuellement de ces véhicules, de ces avions, d'optimiser les charges, donc d'avoir une empreinte, de réduire son empreinte carbone. C'est un exemple parmi plein d'autres. Et puis, évidemment, ça peut se faire que dans un environnement de collaboration avec notre écosystème. Nous travaillons avec de multiples partenaires technologiques. Nous travaillons avec des clients, avec des processus opérationnels qui leur sont souvent très, très, très propres, propres à leur industrie. Et nous ne pouvons apporter de la valeur ajoutée qu'en travaillant à la fois avec nos partenaires technologiques et avec nos clients. Et donc, nous avons un premier catalogue. Et c'est tout à fait une première version de produits et de services avec un impact environnemental positif. Donc, nous n'avons pas tous les balayés aujourd'hui. Mais pour vous donner quelques exemples, alors nous avons... Si on démarre sur la dimension de terminaux, par exemple, nous offrons des terminaux reconditionnés, des terminaux téléphoniques, donc des téléphones mobiles à nos flottes entreprises pour permettre effectivement de réduire l'empreinte carbone et plus globalement l'impact sur la biodiversité de cette gamme de services. Et puis, tout en haut à gauche, pour en prendre un seul, nous avons effectivement une offre comme Océan qui permet effectivement de connecter des véhicules d'entreprise, que ce soit des véhicules civils ou de travaux publics, par exemple, et qui ont tout à fait fait leur preuve en matière de décarbonation. Donc, c'est une première étape. Nous travaillons à enrichir effectivement cette offre de produits et de services qui permettent à nos clients d'être environnementalement plus vertueux. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume, qui va nous présenter effectivement notre méthodologie et nos outils pour en termes de modélisation carbone de nos services réseaux. Guillaume, je te laisse la parole. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Alors, chez Orange, depuis début 2021, nous travaillons sur un outil qu'on appelle MCO2 et qui permet de modéliser les émissions de gaz à effet de serre des produits et des services du groupe. Grâce à cet outil, nous évaluons les gaz à effet de serre en conservant un découpage fonctionnel qui permet d'isoler les émissions qui sont dues aux équipements chez le client. On prend en compte surtout le routeur et pas le LAN du client. Le routeur chez le client. La partie spécifique, transport de données, donc les réseaux. Et enfin, la partie pur, service hébergé sur les data centers. Comme vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas issues que de l'usage, mais aussi de l'ensemble des phases de la fabrication, distribution jusqu'en fin de vie. Dans MCO2, nous avons aussi l'ambition de relater l'ensemble du cycle de vie des différentes composantes de la chaîne de nos produits. Aujourd'hui, MCO2 est un outil prototypé sous Excel et nous avons déjà, grâce à cet outil, évalué l'impact des usages de certains de nos services chez quelques-uns de nos clients, grands comptes, ainsi que l'évaluation du groupe carbone de rendez-vous numérique. Une version web est en cours de développement et sera disponible au deuxième semestre. Alors, si on veut rentrer dans le détail du moteur, comment ça se passe dans les faits ? Donc, une entreprise, ça peut être composé de différents sites qui chacun a sa propre topologie, avec leurs propres équipements. Donc, ça va de la Livebox Business à des routeurs beaucoup plus conséquents, Cisco par exemple. Les sites peuvent avoir accès à différents réseaux en fonction de leur position géographique ou de leur ancienneté, mais aussi des bandes passantes différentes selon qu'il s'agit d'un data center, d'un site administratif, ou d'une boutique dans un centre commercial ou encore d'un distributeur de banque. Alors, côté équipement, l'impact à l'usage se calcule plutôt simplement. Pour nos équipements, il suffit de multiplier la puissance de l'équipement par le temps d'usage et on obtient ainsi l'énergie consommée. Dans l'exemple que je vous présente là, une Livebox de 10 watts et une période d'observation de 24 heures ont tombé sur une consommation de 240 watts. Si jamais il y a plusieurs équipements sur le même site, il suffit de sommer ces différentes consommations électriques des équipements. Concernant la partie réseau, jusqu'à aujourd'hui, nous avions l'approche suivante. Chaque type de réseau d'accès a sa propre consommation, c'est-à-dire une consommation qui lui est propre pour chaque bit transmis. Ainsi, à partir de la connaissance de votre accès, selon que ce soit un accès cuivre, un accès fibre ou un accès mobile, et du trafic constaté, nous évaluons la consommation énergétique de votre réseau. Ce modèle est en cours d'évolution et nous allons proposer une nouvelle méthode dont les résultats sont plus proches de la réalité constatée sur le temps court. Vient enfin le volet service hébergé sur les data centers. A l'heure actuelle, par rapport aux modélisations qu'on a faites, qui sont surtout d'ordre des connectivités, toute la partie volet système d'information de ces offres de connectivité est négligée, mais les travaux sont en cours pour modéliser les offres de type voix, la visio, Teams ou bien enfin la partie Office 365. Fort de la consommation de chacune de ces parties, les équipements clients, les réseaux, les services, le tout pondéré par le temps d'usage, il nous est possible de calculer les émissions de gaz à effet de serre en multipliant la somme des consommations électriques de chacune des parts par le facteur d'émission du pays dans lequel est utilisé le service, donc ici la France de manière générale. Pour le moment, on n'a parlé que d'usages. Il faut savoir que, comme le disait Jean-François, le secteur du numérique avance tout doucement sur ces sujets et pour le moment, il y a très peu d'informations qui sont disponibles sur l'impact carbone de la fabrication de beaucoup d'équipements qui nous permettent de rendre les services et les produits que vous consommez chez vous. En attendant, nous nous basons sur des répartitions proposées sur le web et notamment issues des travaux de Malmobine. Typiquement, beaucoup d'équipements réseaux sont des équipements qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, en France, la répartition des émissions sont de l'ordre de 70 % à l'usage et 30 % à la fabrication. Donc, à défaut de données plus précises sur les équipements, c'est généralement les pourcentages qu'on applique. Au-delà de ces travaux de modélisation, chez Orange, depuis 2020, nous challengeons nos fournisseurs sur la mise à disposition d'analyses de cycles de vie, de qualité, qui nous permettront d'ailleurs d'alimenter MCO2 pour avoir les informations sur l'impact carbone des équipements sur toute la chaîne, aussi bien les équipements chez le client, les data centers avec les serveurs ou bien les équipements réseaux avec les routeurs. Nous demandons aussi à nos fournisseurs des preuves de leur travail sur l'efficacité énergétique. Et enfin, nous les évaluons avec jusqu'à 21 critères sur l'économie circulaire qui favorisent la réparation, la réutilisation des équipements. Et la prise en compte de ces critères de circularité est vertueux pour l'environnement, principalement concernant les matériaux, mais aussi de manière indirecte sur le CO2, puisque pour l'extraction des matériaux, il faut forcément de l'énergie, des énergies souvent possibles qui émettent donc des gaz à effet de serre. Voilà pour cette partie. Je vais laisser la parole à Mylène. Oui, merci Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, comme le disaient Guillaume et Jean-François, grâce à un certain nombre d'entre vous d'ailleurs, puisque je pense qu'il y en a qui sont présents aujourd'hui, on a pu notamment en 2021 travailler avec vous sur cette modélisation d'empreintes carbone des solutions connectivité. Donc on s'est concentré sur la partie connectivité. Et en fait, tous ces travaux, toute cette co-construction nous a permis aujourd'hui d'en tirer des enseignements qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc effectivement, un premier point vraiment très important, qui n'était pas forcément induit au démarrage, on ne s'attendait pas forcément à ça. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, il n'existe pas aujourd'hui, quand on fait des modélisations, il n'y a pas de typologie de site ou d'architecture. C'est-à-dire, on ne pourra pas vous dire, vous avez une dizaine de sites en France, avec X débits, tel équipement, donc on peut estimer une fourchette d'émissions carbone à tant d'équivalent CO2. En fait, ça ne va pas fonctionner comme ça. Chaque architecture aura sa propre répartition d'émissions carbone. Et en fait, c'est ce que vous voyez dans les carrés qu'on a mis en bas. Parfois, la majorité de l'émission va se situer plutôt sur la partie réseau. Et parfois, c'est plutôt sur la partie équipement, donc les box ou les routers ou divers autres équipements qu'on peut installer chez vous, qui vont majoritairement émettre ces émissions carbone. Donc, c'est vraiment un point très important. C'est pour ça qu'on l'a affiché comme ça, en disant derrière un même chiffre, parce que par exemple, différentes architectures pourraient arriver potentiellement aux mêmes résultats chiffrés. Il peut y avoir des réalités vraiment complètement différentes derrière. Donc, ça, c'est vraiment un point à garder en tête quand vous irez peut-être aussi vers cette modélisation. Alors après, quelque chose qu'on a pu, par contre, ressortir, c'est au niveau de la technologie de l'accès. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a plusieurs technologies. Donc, on a essentiellement le cuivre, le mobile et la fibre. Et ce qui ressort vraiment très nettement, c'est que la fibre aujourd'hui est réellement considérée comme le réseau le plus sobre énergétiquement. C'est-à-dire que pour un même usage de transport de données sur le réseau, la fibre sera plus efficiente. Donc, c'est dû notamment au côté passif de cette technologie. Et ça se vérifie tant sur la partie transport que sur la partie accès. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin dans cette démarche, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur le réseau, sur l'accès. Au niveau du type de fibres, donc on va avoir les fibres mutualisées, celles qu'on a un peu comme à la maison. Et les fibres dédiées, donc là, qui sont vraiment spécifiques au marché entreprise, que je pense que vous connaissez bien, et qui sont là à la demande et allouées spécifiquement à l'entreprise qui y souscrit. Et dans ce cas-là, forcément, les débits vont être beaucoup plus adaptés aux besoins que vous allez avoir. Donc, on n'est plus dans ce dimensionnement un peu, vous savez, comme on avait aussi sur les mobiles, d'illimiter, etc. Donc, la bande passante allouée est au plus près du besoin. Donc, forcément, vous allez faire un pas de plus vers cet usage raisonné quand vous allez choisir et déterminer votre raison. Donc, ça, c'est vraiment aussi un point prégnant qui est ressorti lors de ces études et qu'on voulait partager aujourd'hui. Et après, donc plus globalement, on en a tiré plusieurs enseignements. Donc, il y a cette histoire de technologie dont je viens de vous parler. On a du coup, par rebond, la bande passante également, puisque forcément, c'est ce que je vous disais. Plus on va solliciter de la bande passante et forcément, plus l'impact en émissions peut augmenter. Et on a ensuite la partie équipement, donc ce qu'on disait, les routeurs, les différentes box, etc., qui eux aussi vont avoir un fort impact. Et ensuite, donc, quand on veut aller plus loin, et c'est d'ailleurs aussi ce qui est ressorti de nos échanges avec vous, parce que là, on s'est concentré. On avance petit à petit. Donc, on s'est concentré sur les solutions de connectivité. Mais l'idée après, c'est effectivement de pousser nos évaluations, de pousser ces modélisations vers toutes les architectures de connectivité, mais pas que. D'ailleurs, on se concentre sur ce sujet-là, mais pas que. Donc, je ne fais pas trop de teasing. Guillaume vous en parlera après. Il y a aussi, donc Guillaume vous en a parlé dans la méthode de calcul. On a un facteur important avec le mix énergétique du pays qui est concerné. Donc, on souhaite aussi apporter la dimension internationale, en fait, à nos modélisations. Et bien entendu, tout ça, faire ces constats, faire ces mesures. L'objectif derrière, c'est bien ensuite de vous accompagner et de se mettre en action pour pouvoir réduire ces émissions. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans faire de constats sur la situation actuelle. Mais l'idée vraiment derrière, c'est de pouvoir agir ensemble sur cette partie des émissions de carbone. Et donc, je te redonne la main pour la roadmap, Guillaume. Merci. Donc, voici la roadmap prévue pour MCO2. Cette roadmap, elle va s'articuler autour de cinq axes. Le moteur, nos offres, nos réseaux, les plateformes de service et des évolutions à la marge, mais demandées par certains de nos clients. Alors, sans passer l'ensemble des items en revue, nous cherchons principalement à améliorer nos modèles pour être au plus proche de la réalité, tant sur les volets d'usage que sur l'ensemble des autres phases. Enfin, on va chercher à adresser l'ensemble des produits et des offres qui sont vendus à OBS, par OBS, pardon, chez vous, type SD-WAN, BIV, BTIP. On va travailler aussi sur l'ensemble des réseaux, avoir des approches sur des réseaux qu'on n'a pas encore approchés, type LoRa, et s'étendre aussi à l'international. Et enfin, évoluer une tendance à deux fonds du move to cloud. Donc, de plus en plus d'entreprises, vous comme nous, nous évoluons vers des offres de cloudification de services. On le voit avec Office 365, donc c'est des choses sur lesquelles nous allons travailler aussi. Et puis, nous sommes aussi à l'écoute de vos attentes. Voilà un petit peu rapidement la roadmap prévue sur MCO2. Je crois que ce serait le moment pour une première, peut-être, pause un petit peu plus interactive, donc sous format d'un sondage. Nous souhaitons tout d'abord vous poser la question, c'est-à-dire est-ce que cette modélisation, tel que vous a été brossée, semble répondre ou non à vos besoins au sein de vos organisations respectives ? Je pense que le sondage devrait pouvoir effectivement apparaître sur votre écran. Je ne sais pas si Aurélie, tu as la possibilité de le lancer personnellement. Je ne le vois pas. Oui, c'est déjà dans le sondage. Normalement, vous pouvez tout voter. Ok, super. Effectivement, je vois que... Donc, vous allez effectivement dans le sondage, donc en bas à droite, et vous pouvez effectivement répondre oui, non, en partie, ou vous ne savez pas. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous ne voyez pas le sondage ou ne le trouvez pas, nous l'indiquer dans le chat, peut-être, pour qu'on vous aiguille si besoin. Alors, par contre, là, Aurélie, je vais te poser la question. Est-ce qu'il est possible de voir les résultats en direct un petit peu, là, toujours sur le sondage ? Alors, normalement, dans le sondage, il y a marqué directement le nombre de votes, avec le pourcentage et le nombre de personnes qui ont répondu en partie. Je ne sais pas, oui ou non. Et si jamais vous ne me voyez pas, je peux vous l'indiquer. Pour l'instant, il y a 11 personnes qui ont répondu en partie. 8, je ne sais pas. 2, oui. Et pour le moment, super nouvelle, personne qui a répondu non. Bon, écoute, c'est effectivement encourageant. Peut-être pour aller un petit peu plus loin, parce que, pour être tout à fait honnête, on n'est pas tout à fait surpris par la majorité en partie ce que nous vous proposerions peut-être c'est de dans le chat effectivement d'exprimer qu'est-ce qui vous manque ou quelle piste d'amélioration vous verriez puisque c'est un petit peu l'objet également pour nous ce webinaire de vous écouter de mieux comprendre vos besoins de travailler dans notre silo justement peut-être par rapport aux propositions de roadmap telles que vous les voyez à l'écran pour l'instant ou peut-être d'autres éléments que nous n'aurions pas pris en considération et qui pour vous dans votre organisation vous apparaissent comme étant critiques pour que vous puissiez effectivement améliorer votre compréhension de l'usage énergétique et donc de l'empreinte carbone de vos réseaux donc nous vous invitons à rejoindre le chat et si vous avez un ou deux ou plusieurs points nous serons vraiment prenants si vous pouvez les indiquer dans le chat donc les premiers éléments arrivent alors une méthodologie de mesure sur les environnements techniques les émissions amont donc je pense qu'il s'agit donc des émissions effectivement de fabrication donc des équipements la valeur de l'empreinte carbone alors ça c'est un bon point donc comme peut-être juste pour répondre aussi en partie comme nous l'expliquait Mylène il va être difficile aujourd'hui d'avoir un prix enfin un coût carbone ou tout du moins une volumétrie carbone standard par service par contre comme Guillaume vous l'indiquait nous travaillons sur une version web qui permettra pour le cas de configuration assez simple d'avoir un simulateur qui va vous donner des éléments de grandeur mais on n'échappera pas probablement à une étude détaillée de la topologie de votre réseau bien sûr sur l'infrastructure pour en fait estimer son poids carbone une émission amont que la sopaille chaîne mesure par bande passante faisait de calcul universel et approuvé reconnu par tous alors là aujourd'hui je peux répondre par rapport à cette question si tu me permets Jean-François on est en train de travailler avec l'ADEME donc dans le cadre de la loi AJEC pour les grands publics déjà il y a des méthodes qui sont en cours de proposition il y a des premiers chiffres qui arrivent vis-à-vis des clients B2C pour les clients B2B on n'est pas du tout sur les mêmes approches mais on est en train de travailler avec l'ADEME avec NegaOctet aussi pour avancer sur une méthode de calcul qu'utiliserait l'ensemble des opérateurs et l'ensemble au moins de la France à minima sur les réseaux français donc c'est les choses qui sont en cours on a une réunion d'ailleurs cet après-midi avec eux donc on travaille bien avec des méthodes de calcul alors je ne sais pas si on peut dire que c'est universel mais ce sera au moins au moins vrai vrai en France reconnu par le gouvernement puisque l'ADEME est une agence du gouvernement et partagé entre les différents opérateurs ce qui ne veut pas dire qu'on aura exactement tous le même calcul mais la méthode d'approche sera la même puisqu'on a quand même des particularités chez Orange vis-à-vis d'autres opérateurs enfin sur la mesure des émissions à bon c'est ce que j'ai expliqué pour le moment on a assez peu d'informations sur la partie de l'impact environnemental des produits fabriqués par nos fournisseurs nous chez Orange nous ne produisons quasiment pas de matériel à part la Livebox qui est généralement fait par SageM ou Samsung donc on se base soit sur des répartitions qui sont proposées dans la littérature principalement par ByBlogin et in fine nous allons certainement travailler avec la base NegaOctet je ne sais pas si on va pouvoir directement l'utiliser mais en tout cas nous sommes en contact avec eux à voir si on achètera un droit d'accès à cette base pour pouvoir l'intégrer AMCO2 et être plus précis sur l'évaluation des différents équipements qui construisent toute la chaîne donc les équipements clients les équipements en réseau avec les routeurs des switches et puis tout ce qui est serveurs côté Data Center voilà déjà ce que je peux dire on ne t'entend pas Jean-François tu as le micro coupé tout à fait c'était pour laisser la suivante de Guillaume passer correctement donc je vois que d'autres points sont peut-être encore en cours d'édition dans le chat je vous propose de passer effectivement à la dernière partie et on reviendra ensuite à un certain nombre de questions que tu as posées un petit peu plus tôt au cours de notre webinaire on aura un petit peu le temps là avant l'écoute de midi hors de Paris donc Mylène je te propose peut-être de nous inciter et de nous dire comment on pourrait passer à l'action oui tout à fait merci Jean-François donc effectivement aujourd'hui comme je vous le disais en préambule donc grâce à vous on a pu avancer sur ces modélisations et sur cette partie de mesure de l'impact environnemental de nos solutions connectivité et donc aujourd'hui on veut aller plus loin avec vous et on veut vous accompagner pour pouvoir se mettre en action sur cette réduction de l'impact environnemental donc l'idée c'est vraiment de se positionner ensemble dans une approche dynamique et c'est ce que vous voyez en fait sur ce slide l'idée n'est pas seulement de se cantonner à faire une estimation de ce poids environnemental de la solution OBS qui serait chez vous mais bien de vous accompagner à chaque étape vers l'intégration de la gestion du dérèglement climatique dans vos opérations ici et maintenant mais également dans l'évaluation des risques que ça fait peser à votre entreprise sur du court moyen et long terme et donc en fait l'objectif derrière c'est bien d'accès sur la capacité de résilience et de transformation en somme pour s'adapter et surtout durer donc ce que vous voyez là on a mis des chiffres mais c'est 1, 2, 3, 4 mais c'est vraiment de façon indicative c'est pas à proprement parler un parcours même si là je vais vous détailler chaque item vous allez voir que bon forcément ça sera bien difficile d'arriver à se transformer si on n'a pas fait de mesure en amont donc sur ces 4 items donc la première partie qui reste quand même c'est aussi l'objet du webinaire qui reste primordiale donc c'est bien de faire un état des lieux et de mesurer de modéliser l'impact l'impact environnemental des solutions qui seraient chez vous et de voir et d'évaluer ainsi le poids que ça représente donc grâce notamment à l'outil MCO2 que vous a présenté Guillaume dans le deuxième temps donc il s'agit de piloter c'est-à-dire de se projeter en fait dans cette démarche de décarbonation dont parlait également Jean-François grâce aux datas et de définir ensemble la bonne trajectoire grâce à cette première évaluation et ensuite dans les items 3 et 4 ce que vous voyez en bas donc là on est vraiment sur du moyen voire du long terme comme je vous disais pour vraiment s'inscrire dans la durabilité donc on est à la fois dans l'anticipation puisque là on se concentrera sur la capacité de résilience de votre entreprise en identifiant les risques que cela va engendrer sur votre activité directement et enfin la quatrième étape qui est peut-être la plus importante c'est comment on opérationnalise en fait toute cette transformation pour que chacun puisse se mettre en action et qu'on puisse vraiment oui finalement se mettre en action pour réduire cette empreinte carbone qu'on aura évaluée au démarrage donc si cette approche vous intéresse et que vous voulez en savoir plus et que vous souhaitez agir avec notre accompagnement je vous invite à vous rapprocher de votre commercial habituel qui définira avec vous et donc c'est notre filière Orange Consulting qui vous fournira cette prestation pour définir le périmètre de la prestation pour que ce soit le plus adapté à votre demande alors c'est peut-être la deuxième pause effectivement sondage donc vous pouvez enfin nous vous invitons à répondre si vous le souhaitez à un sondage que vous devez maintenant voir apparaître en cliquant sur le petit bouton sondage et enfin ce que nous souhaiterions comprendre de votre part c'est où en êtes-vous c'est-à-dire en fait en 2022 que comptez-vous le lancer donc effectivement de la mesure vous êtes déjà vous êtes au stade d'alignement de résilience de transformation ou vous êtes au tout début effectivement du voyage donc c'est une première question à laquelle nous souhaiterions effectivement vous inviter à vous répondre enfin répondre à cette question et la deuxième serait de savoir avec quel type de partenaire en fait vous comptez travailler est-ce que vous comptez vous appuyer sur des fournisseurs de produits de services donc IT et télécom de type orange venez service parce que c'est eux qui connaissent le réseau est-ce que vous pensez plutôt travailler avec des cabinets en fait de spécialisés dans l'empreinte carbone de conseil ou oui vous savez que vous aurez besoin d'accompagnement mais vous ne savez pas avec qui ou vous pensez simplement travailler en interne des compétences en interne encore une fois pour mieux comprendre vos prochaines étapes et avec qui donc vous laissez une ou deux minutes si vous voulez bien pour réfléchir et répondre à ce questionnaire rapide sur le sondage et Aurélie je pense que tu peux peut-être en direct dès qu'on a un petit peu de matière en termes de réponse peut-être nous les annoncer ce serait très utile oui alors après Jean-François si jamais toi tu ne les vois pas tu peux cliquer sur l'œil juste à côté de soumettre le vote peut-être que comme ça tu pourras directement les commenter sinon je le fais bon ben je vais le faire pour l'instant donc il y a 20 votes en majorité les personnes sont plutôt à l'étape 1 qui est donc sur la mesure à 50% ensuite il y a 5 personnes qui ont voté l'étape 2 à savoir l'alignement 5 également sur la transformation 4 sur la résilience et 2 personnes qui ont voté sur sur 0 à savoir qu'ils n'ont pas encore de projet donc la majorité des personnes ont voté sur l'étape 1 la mesure alors figure tout Aurélie que j'ai réussi à appuyer sur l'œil que je les vois également donc je pense que je ne sais pas si nos participants peuvent le voir également mais donc encore une fois je suis personnellement surpris en fait de voir qu'il y a une majorité de mesures ça effectivement c'est le début du voyage donc c'est comme le disait Mylène c'est un peu ce qu'on essaie également de vous proposer comme élément de réponse mais nous avons également beaucoup d'organisations semble-t-il assez avancées en étape 2 3 ou 4 puisqu'elles se répartissent de façon assez ensuite équilibrée sur les étapes 2, 3 et 4 donc c'est en termes de maturité en fait une maturité peut-être supérieure à ce que personnellement je me serais attendu peut-être en termes ensuite de typologie effectivement d'accompagnement donc je vais également appuyer sur le comme tu me l'as recommandé donc une majorité donc de gens 30% sur donc les répondants qui ne savent pas encore avec qui ils vont travailler et ensuite c'est assez équilibré entre travailler avec les fournisseurs de réseau et d'IT et avec des cabinets de conseil spécialisés en la matière et quelques répondants de 15% qui ne savent pas qui n'ont pas nécessairement choisi encore les partenaires avec qui ils souhaitent travailler sachant que ce n'est probablement pas non plus exclusif écoutez merci en tout cas pour ces réponses ce que je vous propose dans les peut-être 10 minutes qui nous restent c'est de revenir peut-être sur les questions qui ont été posées lors du déroulé de ce webinaire et je pense qu'on va voir entre Guillaume Mylène et moi quelles seront les meilleures personnes qui pourront donner des éléments de réponse on va commencer par les premières qui sont en bas et donc Sébastien nous posait des questions sur les émissions liées aux phases amont et la fabrication des équipements par exemple alors je crois qu'on a en partie répondu à cet élément peut-être que Guillaume tu veux nous dire peut-être un mot complémentaire par rapport à ce que tu veux dire j'avoue j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du sujet l'avoir présenté deux fois donc le marché les équipements chez toutes les personnes qui participent en fait à la création des équipements des équipements modem switch router ou bien serveur ne sont pas encore ne partagent pas encore ces informations nous à travers l'ensemble de nos processus d'achat ce sont les choses que nous réclamons et sur lesquelles nous jugeons nos fournisseurs ça fait partie de nos critères de choix depuis 2021 la fourniture d'une analyse de cycle de vie de qualité donc l'objectif n'est pas de comparer deux fournisseurs par rapport aux résultats de leur analyse de cycle de vie parce qu'on sait quand même qu'une analyse de cycle de vie d'un assez vite à un autre si on n'utilise pas les mêmes bases si on n'utilise pas le même outil il y a plusieurs outils qui sont différents il est compliqué de comparer deux analyses de cycle de vie par contre on peut rentrer dans le détail et vérifier dans la qualité la méthode qui a été appliquée les choix les critères de coupure qui ont été sélectionnés donc ça nous aide dans nos choix mais pour autant nous n'avons pas à chaque fois jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas le poids carbone de l'ensemble des équipements qui rendent les services ou les produits accessibles du coup à défaut on utilise les clés de répartition dont je vous ai parlé tout à l'heure et voilà on essaie de faire avancer on essaie de faire avancer dans le bon sens nos fournisseurs pour avoir des informations de plus en plus précises et nous allons potentiellement travailler avec NegaOctet pour pouvoir avoir accès à leur base et avoir plus d'informations sur l'ensemble des équipements peut-être deux commentaires Guillaume en édition à ce que tu viens de nous dire mais merci pour ces précisions le premier c'est qu'on a quand même vu que contrairement à une idée souvent reçue disons que c'est les équipements qui pèsent le plus dans le B2B en particulier c'est quand même l'utilisation qui semble être plus importante et ça on peut agir directement dessus puis un deuxième élément qui est je participe il y a quelques jours à une intervention d'un club achat responsable comment décarboner effectivement leur socle de chaîne et l'un des intervenants faisait un très bon commentaire en disant c'est sûr que ce serait idéal d'avoir des mesures mais il y a des choses qu'on peut déjà engager de façon très simple et il y a une réponse très simple c'est-à-dire si on veut vraiment faire avancer pardonnez-moi l'expression le jeu public il faut faire durer donc ça indépendamment des ACV de comparer de l'action qu'il faut prendre immédiatement c'est de faire durer les équipements en fait et de passer éventuellement d'ailleurs par des modèles de servitisation de as-to-service parce que comme a dit Guillaume ensuite quand vous allez voir un coup je ne vais pas donner le nom mais d'un équipement X ou Y ils vont parfois vous sortir effectivement des idées très poussées mais les choses ne seront pas comparables donc avant qu'on ait une chose de comparable et ce n'est peut-être pas demain la veille moi c'est mon sentiment mais Guillaume aura peut-être une idée différente déjà une action très simple c'est s'assurer de faire durer les équipements et pour ça rien ne rien ne vaut le as-to-service la servitisation où finalement les fournisseurs donnent des prestations de services et non pas disons de revente d'équipements sèches qui là n'allient pas du tout les intérêts économiques de la chaîne de valeur voilà ce qu'on peut vous dire sur ces émissions la deuxième est-il prévu de partager les styles à l'issue du webinaire je crois que la réponse a déjà été donnée c'est qu'il est possible de les télécharger le replay sera également disponible si jamais vous souhaitez le faire circuler dans vos organisations une question également concernant le carbon usage value derived for the one make bandwidth product and services wise là je pense que Guillaume on peut dire que justement avec Mylène malheureusement c'est pas que nous ne souhaitons pas donner cette réponse mais cette métrique va énormément dépendre de la typologie et de votre réseau de son et de sa topologie également Mylène nous mentionnait effectivement en fonction de la typologie d'excès cela va changer ça va évidemment dépendre des facteurs d'émission des pays là les modélisations sont des facteurs d'émission français donc avec finalement des facteurs d'émission assez faibles comme vous le savez avec une énergie assez décarbonée en France qui va être très différente de celle qu'on va trouver dans d'autres pays européens type Pologne ou en Asie du Sud-Est donc ce genre d'abac il va peut-être falloir s'en défi un peu Guillaume je ne sais pas si tu as un commentaire par rapport à cette question alors c'est la question sur le One Meg le Carbon Usage Derives to the Fae d'accord en fait ce qu'on s'est rendu compte jusqu'ici on était vraiment sur cette modélisation le carbone à l'usage avec 1 méga égal temps de watt-heure selon l'accès ce que je vous ai expliqué on est en train d'évoluer vers autre chose à savoir que la consommation du réseau sur un temps court en fait elle est constante finalement que les gens je parle sur une journée vraiment sur un temps court que même pendant les pics les pics d'usage le soir sur Netflix on voit qu'une très très faible une très faible variation de la consommation des équipements tellement faible qu'elle en est négligeable mais pour autant si on considère ça sur le temps long si tout le monde commençait à faire du Netflix tout le temps en 4K partout il nous faudrait des objets capacitaires donc il y a un lien quand même entre le trafic mais plutôt moyenné sur l'année et la consommation réseau donc notre évaluation plutôt que d'être sur un trafic constaté elle va plutôt s'orienter vers une pente passante réservée dans notre réseau donc on va plutôt évoluer vers ça et les calculs sont en cours et on devrait vraiment accoucher de calculs et de cette méthode avant le deuxième semestre 2022 Merci Mylène tu n'hésites pas à intervenir si tu as des points complémentaires sur la partie recyclage des équipements réseau localisé chez le client donc qui repose sur une démarche volontaire de ce dernier alors oui et non enfin déjà il y a des réglementations qui existent effectivement en matière enfin en Europe sur les 3E et également ça rejoint peut-être le point de se dire ce qu'il y a le plus vertueux vraiment en termes de modèle économique c'est vraiment ce modèle finalement de service de servitisation pour et sans faire disons de vente de nos premiers services mais si vous achetez à Orange Business Service un service managé donc un service sur lequel nous vous donnons un service les équipements nous appartiennent nous avons tout intérêt à aller lorsque vous déménagez lorsque vous avez un upgrade à faire lorsque vous avez un changement de topologie nous avons tout intérêt à aller rechercher ces équipements et les remettre en production c'est si vrai que finalement chez Orange Business Service en fait aujourd'hui nous remettons en production à peu près 40% des routeurs en fait que l'on a déployés chez les clients et qu'ils devaient décommissionner pour une raison ou pour une autre donc là il y a vraiment une incentivation à la fois écologique et économique de le faire donc voilà un élément de réponse par rapport à cet élément je pense qu'il y a la réglementation oblige de toute manière la gestion des déchets et également dans le cadre au moins de services dits managés il y a vraiment une incitation économique à faire durer les équipements les réutiliser les remettre à jour qui finalement est également bon pour la planète je n'hésitais pas à intervenir les données effectivement c'est une question sur Guillaume un petit peu plus technique sur les ACV et en termes de base NegaOctet je crois que tu as répondu déjà un petit peu Guillaume en fait en termes de base de données sur laquelle nous appuyons sur la donnée ACV oui tout à fait nous ne travaillons pas encore directement avec NegaOctet nous n'avons pas accès à leur base pour l'instant je pense qu'il y a des pourparlers pour pouvoir y accéder et je n'ai pas accès à toutes ces informations pour l'instant nous travaillons chez Orange avec la EIME comme logiciel et pour le moment nous n'avons pas encore intégré la base de NegaOctet mais je pense l'affaire de quelques mois et une dernière question de Christian concernant la comparaison entre le coût carbone du NegaOctet Fibre versus le NegaOctet 4G, 5G Mylène tu veux peut-être dire un mot là-dessus ? Oui alors les ratios sont vraiment importants sans donner forcément de fourchette ou autre parce qu'après ça peut varier en fonction des métriques qui sont prises en compte mais la fibre par rapport au cuivre on est plutôt sur du trois fois moins consommateur et sur du réseau mobile on est vraiment beaucoup plus on va dépasser les 40 fois bon après ce delta va se réduire avec la 5G puisque la 5G a quand même une meilleure efficience énergétique par rapport à la 4G mais la fibre reste quand même le réseau le plus sobre énergétiquement alors après c'est pas c'est vraiment pas pour dire par exemple qu'il faut que de la fibre et adieu les autres réseaux c'est vraiment pas l'objet mais c'est plutôt dans cette dynamique après si vous vous inscrivez dans cette dynamique d'anticiper et de se transformer c'est au niveau de la stratégie de votre transformation en tout cas c'est quelque chose à prendre en compte et qui forcément impactera la réduction de l'empreinte environnementale de votre solution réseau et alors je vois une question au passage le réseau Laura versus le site 4G alors le réseau Laura on n'a pas encore pu l'évaluer donc je saurais pas me prononcer pour l'instant Jean-François t'as le micro coupé je vois merci Mylène heureusement qu'on a fait un petit peu de présentation avant donc je voulais vous remercier simplement pour vos questions pour participer au sondage je voudrais vous rappeler également Aurélie a posté dans le chat un court formulaire si vous souhaitez effectivement laisser des coordonnées pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble donc je vous invite effectivement à le replier si vous l'avez déjà fait et puis comme Mylène vous le recommandait si vous souhaitez aller plus loin n'hésitez pas également à travailler avec vos équipes de compte sur un accompagnement éventuel ou même un élément de collaboration dans ces domaines car je crois que nous sommes tous à la recherche des meilleures méthodologies nous n'y avons pas tout seul et ce sera uniquement un effort finalement de l'industrie dans son intégralité et toute la chaîne de valeur pour pouvoir réellement agir pour le climat et puis dernier petit point on parle beaucoup climat et carbone préparons-nous à la biodiversité mais ça ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire merci en tout cas pour votre participation à toutes et à tous et nous espérons que nous avons pu apporter un peu d'eau à votre moule très bonne journée à vous merci au revoir au revoir merci au revoir